Le 9 avril dernier, la famille royale britannique plongeait dans le deuil. A l'âge de 99 ans, le prince Philippe venait de rendre son dernier souffle au château de Winsor. Immédiatement, une période de deuil national a été décrétée au Royaume-Uni. Alors que la reine Elisabeth II s'affairait à préparer les obsèques de son époux. Les hommages de Winsor se sont multipliés. Et c'est le prince Charles qui a ouvert la marche le samedi 10 avril, devant Clarence Oz. Comme vous pouvez l'imaginer, mon père nous manque énormément à ma famille et moi-même. Il était très aimé, et très apprécié. Nous avons été très touchés par les hommages dans le monde entier et dans les pays du Commonwealth. qui partagent notre peine et notre chagrin. Mon cher papa était une personne très particulière. Qui, je pense, aurait été surpris par les réactions et toutes ces choses touchantes qui ont été dites à son sujet. Nous sommes vraiment reconnaissants. Cela va nous soutenir dans cette épreuve si particulièrement triste. Merci, prononçait le duc de Cornouaille. C'est le 17 avril dernier qu'ont été célébrés les obsèques du prince Philippe à la chapelle Saint-Georges de Winsor. Le prince Harry avait spécialement fait le voyage depuis les États-Unis. Megan Markle n'avait pas pu s'y rendre. Car elle était enceinte de leur deuxième enfant. Conformément aux souhaits du défunt, ce n'est pas une cérémonie nationale qui a été organisée dans l'enceinte de Winsor mais une cérémonie militaire. À cause de la crise sanitaire, la reine Elisabeth II avait dû sélectionner 30 invités seulement. Les enfants du prince Philippe étaient évidemment présents, ainsi que ses petits-enfants. Quatre membres de la branche allemande du duc avaient fait le voyage, ainsi que quelques cousins et cousines de la reine. Retransmise en direct, la cérémonie a été l'occasion d'assister au retrouvaille du prince Harry avec sa famille. Personne n'a pu passer à côté du duc de Sussex qui marchait avec le duc et la duchesse de Cambridge à la sortie de la chapelle. Une discussion qui n'a malheureusement pas permis d'enterrer l'âge de guerre entre le duc de Sussex et le reste des Winsor. Voilà déjà cinq mois que le prince Philippe est décédé. Alors, pour honorer la mémoire du duc d'Edimbourg. Le documentaire Prince Philippe, de Royal Family Remembe, sera diffusé le 22 septembre prochain sur la BBC. La reine Elisabeth II a spécialement accepté de donner des films de sa collection privée à la chaîne. Tandis que les enfants du prince Philippe et ses petits-enfants ont tout partagé des souvenirs liés à leur grand-père. À quelques jours de la diffusion, la BBC a dévoilé des extraits des interviews. « Il a toujours été une présence importante derrière tout ce que nous faisions », a déclaré le prince William. « Ce que vous voyez est ce qu'était mon grand-père. Il ne s'excusait jamais d'être lui-même. » À partager le prince Harry. « On n'a jamais vraiment été préparé à le perdre car il a toujours été là. » a déclaré Zara Tyndall. Le prince Charles a ensuite pris la parole pour parler affectueusement de son père. « On a eu de la chance de l'avoir pendant cent ans auprès de nous », a affirmé le futur roi d'Angleterre. En revanche, comme le précise le sonne, personne ne sait si Mugand Markle a été filmé pour évoquer la mémoire du duc d'Edimbourg. Réponse le 22 septembre prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada